Alors, nous sommes bien le deuxième dimanche de l'Avent et pas le dimanche des Rameaux. Mais si je vous ai invité à lire, à relire ce récit aujourd'hui, c'est parce qu'il était un des textes bibliques lus et médités au culte du dimanche 3 décembre 1724 à Leitzsch. Un culte pour lequel le compositeur Jean-Sébastien Barre composa la cantate qui sera jouée cet après-midi au foyer de l'âme. C'est dire que le rapprochement entre le temps de l'Avent et le dimanche des Rameaux est ancien et même beaucoup plus ancien que le XVIIIe siècle. Avant et Rameaux correspondent à travers le calendrier liturgique alors même qu'il désigne tout au-là la naissance de Jésus de Nazareth et l'autre sa mort. Mais le début et la fin du parcours sur terre de Jésus de Nazareth ne sont cependant compréhensibles, interprétables, qu'à la lumière de l'événement qui les excède et ses Pâques, le surgissement de vie, le relèvement du crucifié, la résurrection du vivant de vie éternelle. Les récits des évangiles sont écrits à rebours, à partir de Pâques, relecture d'un parcours qui ne prend sens qu'à partir de cet extrême, de cet excès, de ce dépassement, de cette transgression qui atteste que le crucifié était et est le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. Le temps de l'Avent qui précède les célébrations de la naissance de Jésus de Nazareth ne prépare pas tant à entendre les récits de naissance des évangiles de Matthieu ou de Luc ou à savourer les contes de Noël ou les délices de la fête qu'à entendre à nouveau l'annonce de la venue de celui qui vient dans le présent, dans le monde présent, dans les existences présentes, faire jaillir un oui à la vie des vivants pour la renouveler, pour la recréer en vie vivante. Et celui qui vient, eh bien c'est le Christ crucifié et ressuscité, non pas un Christ dans la crèche ou un Christ bébé dans les bras de Marie ou de Joseph. Au-delà de Noël, le temps de l'Avent nous oriente déjà vers la Passion, Passion qui, selon le calendrier liturgique et dans les évangiles, commence le jour de l'entrée de Jésus de Nazareth à Jérusalem. Ce récit de Matthieu est outissé de référence à la Bible hébraïque, particulièrement au livre des prophètes Zacharie, Esaïe et au livre des psaumes. Et l'évangéliste qui s'attache à inscrire son œuvre dans la perspective de l'accomplissement des Écritures, déploie donc l'entrée de Jésus à Jérusalem comme celle du roi Messie attendu pour le rétablissement d'Israël. Ce roi ne ressemble à aucun des rois des peuples de la terre. Il est assis sur un anon, le petit d'une anesse, c'est-à-dire sur une monture de paix, et pas sur le cheval d'un roi chef de guerre. Contrairement à tous les souverains victorieux et glorieux, ce roi n'usera ni de chars, ni de chevaux, ni d'arcs de guerre, mais il parlera pour la paix. Contrairement à Cyrus, roi de Perse, qui pourtant permit le rétablissement de Jérusalem, contrairement à Alexandre, presque roi du monde, contrairement aux empereurs de Rome, dont la paix n'est que le résultat de la force des armes, contrairement à Hérode, le roi dégoulinant du sang des enfants de Bethléem et du sang de Jean le Baptiseur, le roi dont Matthieu témoigne est un roi de douceur et de paix, un roi humble, et que ce roi soit assis sur un anon. Cela dissonne singulièrement avec les manières des dirigeants des peuples d'hier et d'aujourd'hui et avec les ambitions de tous ceux qui postulent au gouvernement des États, tous ceux pour qui ce gouvernement est forcément associé à la puissance et à la gloire. L'espace de la terre est parsemé des marques, pyramides, palais, édifices divers, certains déjà en ruine, d'autres encore en construction, des marques laissées par ces rois et ces dirigeants. Et l'histoire du monde est marquée des décisions de ces chefs, de ces gouvernants pour lesquels le règne se conjuguait, se conjugue forcément avec la gloire d'être des rois, des dirigeants, des chefs et des gouvernants. Alors, un roi sur un âne, un roi plein de douceur. Les rois du monde, les rois dans le monde, arrivent souvent au pouvoir dans l'attente de leur peuple, des attentes de paix, de justice et de liberté. Il arrive même qu'ils soient considérés ou qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des sauveurs, apportant à leur peuple la réalisation de ses idéaux, l'idéal de paix. Mais ne faut-il pas toujours commencer par guerroyer contre un ennemi extérieur ou intérieur, fauteur de trouble ? L'idéal de l'établissement, de la justice, mais toujours certains s'en affranchissent tandis que d'autres en sont exclus. L'idéal de la liberté, mais celle-ci est toujours bornée par une idéologie plus ou moins assumée. « Hosanna ! » C'est-à-dire « sauve ! » « Sauve donc ! » crie la foule de Jérusalem qui est assoiffée de paix, de justice, de liberté. Et Matthieu sait bien comment cet espoir a été écrasé par le général romain Titus, sauveur à Jérusalem du système impérial, ce qui lui vaudra une entrée triomphale, mais à Rome, avant qu'il ne devienne lui-même empereur. Salut, libération, traverse toujours des idéaux et des espoirs de peuples entiers et de tant d'hommes, de femmes et d'enfants qui franchissent des déserts, des fleuves, des frontières et des mers au risque de leur vie. Mais que pourrait donc sauver un roi sur un âne sans puissance, sans apparence, ainsi que nous l'avons chanté après la confession de foi ? Un roi sans gloire et sans puissance ne peut être que la risée de tous, il ne peut que susciter des railleries et des sarcasmes, et oui, la passion se profile où le roi, ce roi, sera dénudé, couvert d'un manteau d'outrage écarlate, couronné d'épines, et les soldats en armes lui cracheront au visage, le frapperont, se moqueront de lui, avant de le mener au Golgotha pour qu'il y soit crucifié. La passion se profile, et encore après, des années après, la dérision, la caricature, comme celle du roi sans gloire, d'un dieu sans puissance, c'est du moins ce qu'a voulu affirmer l'auteur du graffiti d'Alexa Ménos, un graffiti retrouvé dans les vestiges de l'ancien palais impérial de Rome. Cet auteur a dessiné un homme, le désormais Alexa Ménos, adorant son dieu, représenté par un crucifié à tête d'âne. Faut-il être soi-même un âme ? Pense l'auteur du graffiti, dont l'imaginaire est saturé de la gloire des empereurs romains. Faut-il être un âne pour adorer un crucifié qui symbolise l'échec, l'impuissance, la déchéance ? La caricature se veut cruelle et pourtant, malgré elle, elle dit une vérité, comme la titulature que Pilate avait fait inscrire sur la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Avec ce crucifié à tête d'âne, caricature blasphématoire, tonne ceux qui se considèrent comme les gardiens de la gloire de Dieu. Avec ce crucifié à tête d'âne, l'auteur renvoie, sans le vouloir, à l'âne de Zacharie, à l'anon de Jérusalem, au roi des armées qui renonce à l'usage de la force, au roi qui ne s'enrichit pas au détriment de ses sujets, à Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu venu dans la douceur et l'humilité pour la paix et la justice. Alors oui, le récit de Matthieu, comme ceux de Marc et de Luc, fait voler en éclat les conceptions modernes de la gloire, de la puissance et du règne. Moderne, non, mondaine, mais toujours moderne. Jésus de Nazareth, entrant ainsi à Jérusalem, fait entrer avec lui, en lui et par lui, une protestation qui résonne à travers les siècles et qui a particulièrement résonné au XVIe siècle. Et cette protestation, c'est « Adieu seul, la gloire ! » « Adieu seul, soli deo gloria ! » SDG inscrivait Jean-Sébastien Barr sur ses œuvres en sceau de foi, en dédicace. « Adieu seul, la gloire ! » « Adieu seul, la gloire ! » et nous pouvons en imagination suivre la route de Jésus entrant à Jérusalem, suivre le chemin du texte au rythme des pas de l'âne, au rythme de ses cinq mots. « Adieu seul, la gloire ! » protestation d'un roi sans apparence, d'un roi sans gloire et qui n'en veut pas de gloire parce que justement « Adieu seul, la gloire ! » Alors, c'est Matthieu écrit en un siècle où personne n'empoigne son voisin pour lui assainer que si Jésus est Dieu ou que non, Jésus n'est pas Dieu. Mais là, entrant à Jérusalem, Jésus laisse toute la gloire à Dieu et la puissance. Il laisse même à Dieu le règne, le règne véritable et pour l'éternité puisqu'il marche vers la mort, même s'il sera relevé trois jours après. Jésus laisse le règne, la puissance et la gloire à Dieu, à Dieu seul. Bien peu de monarques ou de dirigeants, même chrétiens, y ont cru, bien occupés par leur propre gloire ou à représenter par eux-mêmes du mieux possible leur idée de la gloire de Dieu. Il suffit pourtant d'un petit peu de lecture biblique, d'un petit peu d'esprit critique pour reconnaître les mécanismes et les ouvriers qui participent à la diffusion de ces gloires-là. Jésus de Nazareth a accroché son parcours d'existence à la seule gloire de Dieu depuis le début, pas tant la naissance que lors de la tentation qui suit de si près son baptême et sa révélation, celui-ci est mon fils bien-aimé. Au diable, le diviseur qui le tente en lui proposant le règne, la puissance et la gloire, les réponses de Jésus traduisent déjà cette protestation à Dieu seul la gloire et la puissance et le règne. Et lorsque nous prions et nous prierons tout à l'heure, ne nous laisse pas entrer en tentation. Il est comprise la tentation de la gloire, notre gloire, toujours agitée sous nos yeux, parfois jusqu'à la caricature, toujours agitée devant nos fragilités humaines, car nous cherchons si souvent à rassurer nos fragilités par quelque chose de solide qui a du poids et c'est le sens même du mot gloire en hébreu. Nous cherchons à habiller nos fragilités afin qu'elles ne paraissent plus aussi fragiles. Alors la gloire, même une toute petite et éphémère gloire, même une bonne réputation ou une opinion favorable sur soi qui vous hisse un peu plus haut et d'ailleurs opinion et réputation ce sont les significations premières du mot gloire en grec, et bien cela c'est toujours tentant. Mais parce que à Dieu seul la gloire, nous sommes sauvés de la fascination, de l'illusion de la quête de gloire et de puissance, cette quête vaine, desséchante, culpabilisante et mortifère. Jésus de Nazareth, le roi Messie assis sur un anneau, n'attend pas d'admiration. Il ne veut pas d'admiration. Le sens de sa vie c'est d'éveiller les consciences, de relever les personnes, d'ouvrir les portes de la vie éternelle qui est la vie dans la foi, la vie en confiance au Dieu qui fait confiance. Et cela nous éclaire sur ce qu'est la gloire, la gloire de Dieu qui se manifeste à travers Jésus assis sur un anneau et puis aussi guérissant et marchant, appelant, parlant, interrogeant, contestant tous les pouvoirs des uns sur les autres, encourageant à ne pas céder à la soif de gloire et de puissance, ne dit-il pas plusieurs fois dans l'évangile selon Matthieu, qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. La gloire de Dieu c'est d'offrir en abondance une générosité impartiale, celle dont Jésus parle dans le discours sur la montagne. C'est d'offrir la vie de la vie, la vie vivante. La gloire de Dieu c'est de pardonner. La gloire de Dieu c'est d'aimer. La gloire de Dieu dont nous pouvons reconnaître l'éclat dans nos vies, dans la vie, dans l'existence de ce qui nous entoure, c'est de donner. donner l'esprit souffle, le Christ frère, la vie éternelle. Adieu seul, la gloire, au rythme des pas de l'âne, c'est libérateur, pour nous qui n'avons plus d'effort à faire pour affirmer notre petite gloire ou notre puissance. Hosanna, sauve, sauve, l'appel, la prière de la foule ou même lorsqu'elle est prière personnelle, est éclairée par la compréhension venue en ce Christ humble et déterminé, fidèle et accueillant pour les miséreux de la terre. Il est venu et il vient encore pour la paix des peuples, pour notre paix, pour que nous vivions en paix. Et même si les lumières de l'Avent scintillent parce que le monde est obscur, même si les sapins qui commencent à être dressés projettent aussi l'ombre de la croix, c'est de la douceur qui se faufile ainsi dans l'apreté du monde, dans l'apreté de nos existences. L'espérance de paix, de fraternité incarnée par le roi sur l'âne est symbolisée ici par ces deux bougies allumées. Comme un relais, des manteaux et des branches tapissant la voie devant les pas de l'âne. Ce n'est rien de somptueux, n'est-ce pas ? Des branches, des manteaux, des bougies. Mais, c'est comme un culte. Un culte inscrit dans le quotidien, avec ce qu'on a à sa portée, avec ce qu'on a en soi, sans chercher à se hausser, à se glorifier. un culte avec ce qui est si peu face à la gloire des rois de la terre. Mais ce si peu, c'est cela qui suffit pour rendre gloire à Dieu. Amen.